Cette gourou, il y a bien des années, quand mon fils était petit, il m'a donné un livre écrit par Swami Vivekananda. Il décrivait comment les anciens gourous pouvaient communiquer entre eux, à des milliers de kilomètres, juste par la pensée. C'est essentiellement comme un Internet moderne, où un ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur aux Etats-Unis ou en Europe, n'importe où. Pensez-vous que le mental humain puisse être entraîné à influencer le mental d'autres personnes à distance, en le réglant simplement sur la bonne fréquence ? Est-ce que ça peut s'entraîner ? Peut-on apprendre cet art ? Vous essayez de surpasser les opérateurs mobiles. Il ne s'agit pas que du mental. Voyez, quand on dit mental, le mot anglais « mind » ne désigne généralement que le processus de pensée. Le processus de pensée est l'élément le plus superficiel de votre mental. Je crois que, en raison de la pensée européenne, on a accordé trop d'importance à la pensée. Dans la science yogique, on n'attache aucune importance à ce que vous pensez ou ressentez en ce moment. Parce que, que pouvez-vous penser ? Seules les données que vous avez collectées. Vous les recyclez, c'est sans grandes conséquences. Tout ce qui est à la surface de votre mental tourne sans cesse. C'est sans la moindre conséquence. Ce que vous pensez et ressentez en ce moment est très à la surface du mental. Il y a des dimensions plus profondes du mental. En sanskrit, il y a beaucoup, beaucoup de mots pour décrire les différents états du mental. Mais maintenant, il y a un aspect du mental, par manque de temps et autres, je vais laisser ça de côté. Il y a un aspect du mental qu'on appelle « chitta ». Chitta est le noyau le plus profond du mental, qui est votre connexion avec ce qu'on appelle la conscience. Si votre chitta devient conscient, si votre chitta acquiert un certain niveau de contrôle conscient, si vous l'acquiérez, maintenant, vous avez accès à votre conscience. Ce qu'on appelle la conscience est cette dimension qui n'est ni physique, ni électrique, ni électromagnétique. C'est un saut quantique de la dimension physique à la dimension non physique. Une dimension non physique qui est le giron de l'existence. C'est dans le giron du non physique que le physique a lieu. Le physique est un petit événement. Dans ce cosmos, même pas 2% ou même pas 1% est physique. Le reste est non physique. Cette dimension non physique, dans la terminologie yogique, on utilise un son spécifique qui est connecté à cette dimension. Aujourd'hui, tout ça est très fortement déformé. On appelle cela « Shiva », ce qui veut dire « ce qui n'est pas ». Quand on dit Shiva, on ne parle pas d'un certain homme assis là-haut. On parle d'une dimension qui n'est pas. Mais c'est dans le giron de cette dimension que tout ce qui est a lieu. Donc, si votre chitta devient, ne serait-ce que légèrement consciente, votre capacité à non seulement communiquer une idée ou une pensée, mais même à livrer quelque chose, c'est possible. Livrer physiquement quelque chose est possible. Donc, est-ce une possibilité ? À coup sûr, oui. Là, tout de suite, peut-on l'enseigner à tous ces gens ? En théorie, oui. Mais sont-ils prêts à y travailler ? C'est une question. Un grand problème, c'est que nos systèmes éducatifs sont tels qu'on a glorifié notre pensée à tel point que déjà faire redescendre tout ça va prendre du temps. Pour leur faire comprendre la stupidité de leur pensée, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que tout le monde pense être intelligent. Mais à vrai dire, la chose la plus intelligente chez la plupart des gens, c'est leur téléphone. Parce que votre processus de pensée n'est qu'un résultat des données limitées que vous avez collectées. Peu importe si j'ai lu toutes les bibliothèques du monde, ça reste encore trop limité. Comparé à ce que c'est, à ce qu'est la création. Avec tout le développement scientifique, on ne sait toujours pas comment une feuille fonctionne vraiment. On ne connaît pas un seul atome dans son intégralité. On ne sait pas avec toute l'exploration scientifique. Donc ça, ça devrait suffire à nous rendre humbles, que tout le monde sache que on sait comment utiliser des choses, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça prendrait toute une vie d'attention. de saisir ne serait-ce que les bases de ce que c'est. Donc, si les gens sont prêts à tout d'abord comprendre, comme les caprices de leur cœur, vous les avez juste laissés tomber, s'ils comprennent aussi que la soi-disant intelligence de leurs pensées et de leurs émotions est plutôt bête. Maintenant, ça devient facile. Ça devient facile d'entraîner les gens, de sorte que communiquer, ce n'est pas que maintenant je veux générer cette pensée et vous la donner, pas comme ça. Les choses vont vous arriver avant que vous ne pensiez. ce qui est le mieux pour vous va simplement vous arriver avant même que vous ne l'articuliez dans votre mental. Vous n'avez jamais à penser à ce que vous voulez devenir, comment vous voulez être. La vie va simplement s'organiser. Une intelligence au-delà de ce que vous pouvez contenir dans cette boîte osseuse se met à travailler pour vous. Et ça va marcher. Vous avez entendu parler de Ramanujam et d'autres, juste ouvert une fenêtre avec leur dévi. Et il devient le genre de mathématicien qui... Vous savez, encore aujourd'hui, un siècle plus tard, ils essaient encore de comprendre ce qu'il a dit. Et les calculs mathématiques qu'il a donnés sont la base de la description des trous noirs dans l'univers. Quand il était là, le mot « trou noir » n'existait pas. Personne ne savait qu'une telle chose existait. Quand on dit « trou noir », ce dont on parle, c'est de la courbe, du temps et de la gravité, qui est une chose avec laquelle la science moderne se bat. Il a créé une base mathématique pour cela. À mesure que la courbe augmente, ce qui a une existence, une existence physique, devient non-existence. Donc c'est cela, quand on dit yoga. On réduit la courbe de telle manière que ce qui est largement physique devient non-physique. Une fois que c'est non-physique, le temps et l'espace ne sont plus un problème. Une fois que le temps et l'espace ne sont plus un problème, la communication est simplement là. Merci. 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 Merci.